Alors, je suis en train de parler des anges au service des saints, cela me rappelle le premier exode, dans le premier exode, Moïse était conduit par un ange. Le frère Bonhomme dit ceci, dans le message de l'ange de Dieu, il dit, maintenant, Dieu aurait pu envoyer l'ange là, n'est-ce pas? Dieu aurait pu envoyer l'ange en Égypte pour régler cette histoire. Il dit, mais, il dit, n'est-ce pas? Il pouvait laisser l'ange aller lui-même, mais au-delà de cela, il a envoyé l'ange parler à travers la voix d'un homme. Dieu a toujours utilisé l'homme pour son œuvre. Donnez-moi un Amen. Ici, il y a quelque chose de très, très important que Frère Bonhomme vient de dire ici. Il dit que Dieu pouvait envoyer l'ange pour aller détruire l'Égypte, pour aller sortir des enfants d'Israël, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce que Dieu a fait, il a envoyé Moïse, il dit, j'envoie mon ange pour t'aider dans cette mission, et l'ange du Seigneur parlait à travers Moïse. Donnez-moi un Amen vigoureux. L'ange a parlé à travers Moïse. Je répète, l'ange a parlé à travers Moïse. Est-ce que vous croyez que l'ange peut parler à travers votre pasteur? C'est comme ça que les choses fonctionnent. Laissez-moi vous dire ceci. Quand vous entendez Frère Bonhomme déclarer que le pasteur, derrière la chair, c'est l'ange du Seigneur. Ce n'est pas l'homme qui est l'ange du Seigneur, c'est l'ange du Seigneur qui parle à travers cet homme. Donc, rejeter cela, c'est rejeter l'ange du Seigneur. Donnez-moi un Amen. Le problème des gens aujourd'hui, c'est le corps. C'est parce qu'ils n'aiment pas Arthur Monsaka, c'est ça qui pose le problème. Et parce qu'ils n'aiment pas le corps, ils n'aiment pas William Branham, ils n'aiment pas Moïse, ils n'aiment pas ceci, ils n'aiment pas cela. C'est pour ça qu'ils avaient des problèmes. Mais s'ils pouvaient voir qu'au-delà de la peau, au-delà de la personne, c'était l'ange du Seigneur qui parlait, ils n'allaient pas faire tout ce qu'ils font. Beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils ne saisissent pas ce point-là. Est-ce que vous l'avez saisi ? Est-ce que l'auditoire visible a saisi ? L'auditoire invisible, est-ce que vous l'avez saisi ? Est-ce qu'ensemble vous l'avez saisi ? Cela est très, très, très important. Dieu parle toujours à travers l'homme. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je peux rester longtemps sur ce point ici. C'est la raison pour laquelle le frère de Moïse et sa soeur, Aaron et Myriam, c'était son grand frère et sa grande soeur. C'est la raison pour laquelle ils ont critiqué Moïse, c'est parce qu'ils n'avaient pas reconnu ce point-là. Est-ce que vous comprenez ? Et Dieu dit, mais avec vous, je vous donne des songes, je vous donne des visions, mais avec Moïse, je parle face à face. Parce que Dieu, pour faire un travail, il envoie un prophète. Amen. Pour faire un travail, il envoie un homme. Dieu ne parle pas en l'air comme ça. Dieu, il peut parler en l'air parce qu'on ne peut pas l'imiter Dieu, mais Dieu, le moyen par excellence, c'est qu'il parle à travers l'homme. L'homme, c'est son agent. Et ce matin, Dieu est en train de vous parler. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Et refuser cela, c'est refuser, refuser, d'entendre Dieu parler. Amen. Frère Bonamou dit encore, pour renforcer dans le message Moïse, il dit, l'ange devait être son conducteur. C'est l'ange qui accomplissait les miracles. Moïse n'avait accompli aucun miracle. Aucun. C'est l'ange de Dieu en Moïse qui accomplissait les miracles. Amen. William Marion Branham n'a accompli aucun miracle. Arthur Monsaka n'a accompli aucun miracle. C'est l'ange qui accomplit les miracles. Est-ce que je peux entendre un Amen? Ah, ça c'est bon ça, Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? L'ange du Seigneur était avec lui. L'ange le conduisait et accomplissait les miracles. Maintenant, dans les Écritures et à travers les âges, Dieu a toujours ordonné que les anges conduisent le peuple au moyen de tous ces hommes. Il y a eu Moïse, il y a eu Daniel. Et oh, combien pourrions-nous encore en citer sur tous les lents? Dieu a toujours utilisé l'homme. Dieu a toujours utilisé l'homme. L'ange parle à travers l'homme. Donnez-moi un Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada